Je sens que cette vidéo va être encore beaucoup trop longue. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour nos énergies de début de semaine. Donc du... Attendez, je sais pas, je sais pas, je suis en train de faire ma vidéo et je sais pas, je sais pas, je sais pas... Alors attendez, faut que j'aille dans le calendrier, on va regarder, calendrier, la semaine du... Donc du lundi 15, mardi 16, mercredi 17, voilà, on recommence. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine. Donc le début de semaine du 15 au 17 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un très bon week-end. Et avant de commencer, j'ai du blabla à vous faire. Alors pour ceux à qui ça dérange, eh ben tant pis. Mais vous avez été plutôt unanime dans la majorité à me dire que vous aimiez mon blabla en début de vidéo. Et que sans lui, franchement, on se ferait un petit peu chier. Donc du coup, je vous ferai du blabla en début de vidéo. Eh ben pour ceux qui sont pressés et qui veulent pas entendre le blabla, eh ben vous avancez la vidéo. Ou sinon vous vous désabonnez de la chaîne. Bref, vous faites ce que vous voulez. Alors, non, non, sérieusement. J'ai du blabla parce que j'ai des choses à vous dire, mais des choses qui sont intéressantes. Enfin, ça veut pas dire que ce que je vous dis d'habitude est inintéressant. Mais là, je trouve que c'est encore plus intéressant que d'habitude. Déjà, je voulais vous parler de deux livres. Alors, c'est pas du tout des reviews que je suis en train de vous faire. Puisque je vous avais fait la review, entre autres de ce livre. Ça fait, ça fait quelques mois maintenant. Ouais, ça doit faire quelques mois. Je vous avais fait la review. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller. Je vous la glisse ici dans le petit i qui est en train d'apparaître. C'est la sorcellerie intuitive de Astraea Taylor aux éditions d'Anaé. Et j'avais franchement pas eu le temps. J'ai tellement d'ouvrages, j'ai tellement de choses à lire que j'ai pas le temps de tout lire. Et là, je sais pas, j'ai été attiré par ce bouquin. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment, justement, de le lire et de m'y mettre. Donc, je l'avais déjà feuilleté, pour vous faire la review au moins, pour savoir de quoi je parlais un minimum. Et là, je me suis vraiment plongé au cœur de cet ouvrage. Et franchement, ce livre est génial. Dans le sens où je suis en train de révéler des choses sur moi. C'est-à-dire que ce que je lis là, j'ai l'impression de lire une autobiographie. Comme si c'était mon autoportrait. C'est-à-dire que je me reconnais complètement dans la pratique de la magie. Dans son appréhension, vraiment dans plein de choses. Ce livre est absolument extra. Dites-vous qu'en une soirée, j'en ai déjà dévoré plus d'une cinquantaine de pages. Vraiment, il est... Ouais, j'adore. Honnêtement, si vous vous posez des questions sur votre pratique magique. C'est-à-dire que vous ne vous définissez pas comme étant wicca. Vous ne vous sentez pas non plus attiré par ce mouvement de magie, machin et tout. Vous n'êtes pas non plus chrétien. Enfin, vous ne savez pas trop où vous vous situez. Et vous, votre truc, c'est plutôt de faire les choses selon vos envies, selon votre intuition du moment. C'est-à-dire que lorsque vous partez vous balader, tiens, vous allez ramasser telle plante parce qu'elle vous appelle, parce qu'elle vous parle. Ou alors, vous allez faire tel rituel sans forcément vous soucier des codes et des règles que les grimoires ou toute autre idéologie peut imposer. Eh bien, vous allez faire les choses selon votre envie, votre instinct, votre intuition, etc. Eh bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez un sorcier ou une sorcière intuitive. Et vraiment, je vous le recommande, mais encore dix fois plus, quoi. Quand je vous avais fait la review, j'avais été déjà emballé par cet ouvrage. Mais là, de m'y plonger et de prendre connaissance de tous ces écrits qui sont extraordinaires et qui résonnent beaucoup en moi. Alors attention, bien sûr, ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour vous, qu'on soit d'accord. Mais dans mon cas, vraiment, un très très bon ouvrage. On continue avec les ouvrages. Alors, je ne voulais pas vous faire une review juste pour ça, parce qu'en soi, vous allez comprendre le principe. Vous vous souvenez du dictionnaire de lithothérapie holistique que je vous ai présenté, qui a été mon coup de cœur du mois d'octobre. D'ailleurs, j'ai hâte de vous présenter mes coups de cœur du mois de novembre. Il y a deux ouvrages. Bref, on va attendre, on va attendre. Et celui-ci, donc, ce sont les éditions Amethyst, Amethyst et Alliance Magique, qui m'a envoyé ceci pour venir compléter justement le dictionnaire. Alors, ça ne vient pas compléter le dictionnaire, enfin oui et non, je m'explique. C'est-à-dire que le dictionnaire holistique, comme je vous l'ai dit, c'est un très très bon ouvrage. Si j'avais un seul ouvrage de lithothérapie à vous recommander, ce serait celui-ci. C'est simple. Mais soyons honnêtes de minutes, trimballer ce pavé dans le sac, c'est quand même un tantinet compliqué. Sauf si, bien sûr, on se fait agresser. Par conséquent, le livre peut être une très bonne arme contendante. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, ça va être un petit peu compliqué de se balader avec ce livre. Et par conséquent, eh bien, je vous présente ce livre-là qui est un petit journal dans lequel vous allez pouvoir inscrire vos pierres de travail. Parce que soyons honnêtes de minutes, il existe plus de 130 000 minéraux qui ont été catalogués sur Terre, dont plus de 500 qu'on utilise dans la lithothérapie. Et puis, soyons honnêtes de minutes, on n'utilise pas 500 pierres tous les jours. Même un lithothérapeute, même quelqu'un qui travaille avec les pierres ne va pas travailler avec 500 pierres. Non. En principe, on travaille avec 20 à 50 pierres maximum. Et bien, dans ce petit journal, vous allez pouvoir consigner toutes vos pierres fétiches, toutes vos pierres de travail. Il est super bien réalisé. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Vous avez donc une cinquantaine de fiches. Et vous allez donc avoir un petit descriptif très complet. Et vous allez pouvoir noter absolument tout ce que vous avez à savoir sur vos pierres. Donc, le nom, la composition, les méthodes de purification, les méthodes de rechargement, à quel chakra il a associé, les synergies avec les autres cristaux, les correspondances, si on peut l'utiliser en élixir, en méditation, etc. Vraiment, je vous le recommande. Il est super bien fichu. En plus, il est à un prix absolument ridicule. Il fait 8,95€ pour une centaine de pages. Vous avez une cinquantaine de fiches détaillées dans lesquelles vous allez pouvoir compléter. Et honnêtement, c'est quand même plus pratique d'avoir ce petit journal-là qu'on peut trimballer dans notre sac que le gros dictionnaire qui fait 500 kilos. Donc voilà, vraiment, je vous le recommande aussi. C'est un super, un bon petit outil qui est vraiment très pratique. Voilà, donc ça, c'était pour les placements de produits. Pas du tout, pas du tout. Vous le savez, je ne touche pas d'argent à vous dire ça. Alors, je voulais aussi répondre à certains de vos commentaires parce que vous êtes nombreux à me le mettre que ça soit que je vais mieux, que les choses sont différentes, que mes vidéos ont une énergie aussi différente, etc. Et oui, je vous le confirme. Je vous le confirme, je vais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Et là, on va faire une petite aparté rapidement. Les derniers temps, quand j'étais dans cette maison d'amitié-ville, là, très sincèrement, les entités qu'il y avait, dont une en particulier, me bouffaient littéralement mon énergie. J'étais tout le temps énervé, en colère, irritable, irrité, mélancolique. Enfin, bref, mes nuits, mes nuits, n'en parlons pas. Vous savez, vous savez, mon amour et le sommeil. Bref, vraiment, c'était... En plus, je... Voilà, je recommençais à prendre des kilos et ça, ça ne m'allait pas. Et honnêtement, là, depuis qu'on est ici, mais c'est le jour et la nuit, vraiment. C'est-à-dire que je reprends soin de moi de nouveau. J'ai perdu un peu plus de 6 kilos, quand même. J'ai plus de ventre, plus rien. Ça y est, je redégonfle, je reprends ma ligne. Je suis content. Ça se voit, d'ailleurs, je pense. Ça se voit parce que je commence à reporter des vêtements que je ne portais plus avant. Et non, mais blague à part. Blague à part, les énergies de cette maison sont tellement différentes. Puis tout l'environnement dans lequel je suis est différent. Je prends du plaisir à remarcher parce que j'aime beaucoup me promener. Et ça, ça me manquait cruellement dans l'autre maison. Dites-vous, en moyenne, je fais entre 3 à 5 km de marche tous les jours avec Olympe. Je pars me balader dans mes bois, auprès de ma rivière, etc. Et vraiment, non, c'est un bonheur total. Et ça se ressent aussi dans mes vidéos. Je le vois, mes vidéos sont plus lumineuses. Elles sont plus inspirées. Il y a, je ne sais pas, il y a un truc. Il y a un truc en plus. Et je suis vraiment très, très heureux. Donc sachez-le. Voilà, j'avais juste envie de partager mon bonheur avec vous. En plus, là, ce week-end, j'ai fini de me débarrasser des derniers cloportes qui bouffaient mon énergie. J'ai vraiment fait une coupure radicale avec mon passé. Et je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit qui soit rattaché à mon passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, à mes yeux, aujourd'hui, mortes et enterrées. Alors je suis désolé, c'est dur à dire, mais c'est la vérité. Très concrètement, aujourd'hui, j'ai tourné une nouvelle page. Je suis en train d'écrire un nouveau chapitre. Je fais une nouvelle vie. Je suis en train de me reconstruire, de construire quelque chose. Et franchement, je ne laisserai absolument personne s'interposer ou venir polluer ce que je suis en train de faire. C'est d'ailleurs pourquoi, ce week-end, samedi, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais dans mes bois en train de faire de la magie. Je ne voulais pas filmer parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Mais voilà, j'ai fait vraiment un gros rituel de plein de choses. Je ne vais pas dire quoi. Mais j'ai fait un gros rituel de plein de choses. J'ai vraiment coupé les liens avec plein de choses aussi. J'ai invoqué aussi certaines choses pour que justice soit faite envers diverses choses. Et je suis très heureux parce que j'ai eu des réponses qui ont été immédiates. Mais quand je dis immédiate, c'est vraiment immédiate. C'est-à-dire que lorsque j'ai... Avant de faire mon rituel, je suis arrivé dans mes bois et je ne peux pas vous expliquer comment, mais j'ai senti la nature qui était en colère. Comme si elle était connectée. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais elle m'a tout donné à disposition sans rien que je demande. C'est-à-dire que j'avais juste à marcher et j'avais absolument toutes les plantes, tout ce dont j'avais besoin, tout m'était donné. Vraiment comme si la nature me disait, tiens, tiens, on te donne, on te donne, fais-le, fais-le, fais-le. Comme si les énergies elles-mêmes m'encourageaient à le faire. Et du coup, donc, je l'ai fait et j'ai été récompensé. J'ai eu un signe que j'ai trouvé absolument magique et magnifique. Je vais vous montrer ça tout de suite. La magie du montage. Regardez ça les amis. Quand j'ai fait mon rituel, mon rituel a visé plusieurs choses et a visé trois personnes en particulier. Et tout de suite, quand j'ai terminé, quand j'ai clôturé, en plus ça m'a fait rire parce qu'il pleuvait cet après-midi-là et au moment où j'ai fini le rituel, mais vraiment, c'est-à-dire le dernier instant où je clôture le rituel, la pluie s'est arrêtée immédiatement, mais je vous jure, elle s'est stoppée net. Et j'ai eu le ciel bleu qui est revenu tout de suite. Comme pour me montrer, comme si le ciel lui-même me montrait, me disait, ben voilà Jojo, c'est fini. Le ciel gris qui avait au-dessus de ta tête, c'est fini. Terminé tout ça, on s'occupe du reste. Et tout de suite derrière, je me retourne, donc je commence à partir, et là je tombe sur ces trois fleurs. Alors pour ceux qui connaissent les fleurs, vous savez ce que c'est. Et pour les autres, je vais vous le dire, en plus j'en ai trouvé trois. Faites exprès, je visais trois personnes et j'ai eu la réponse avec trois fleurs. Il n'y en avait pas cinq, il n'y en avait pas dix, non, il n'y en avait que trois, il n'y en avait que trois, c'est tout. Et ces fleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur l'anglais communauté, peut-être que vous les reconnaissez, c'est les fameuses violettes de sorcier, celles qu'on appelle la pervanche. C'est une fleur qui est extrêmement puissante, qui est très très utilisée dans la magie, comme, eh bien, comme outil de purification, d'exorcisme, mais c'est aussi une fleur qui peut à la fois protéger et punir celui qui fait le mal. Et il y a une petite phrase qu'on dit sur ces fleurs. Je vais vous dire, le petit quatrain qui est dit sur ces fleurs, on dit « Celui qui est juste en son cœur et qui réclame la justice pour rétablir son honneur, alors apparaîtra devant lui la violette des sorciers pour que son vœu soit exaucé. » Quand j'ai vu ces trois fleurs, en plus, elles ne sont pas censées fleurir à cette époque de l'année, puisque la pervanche fleurit à partir du mois d'avril jusqu'à juin. On est quand même à la mi-novembre, donc elle n'est pas censée fleurir du tout. Donc le fait d'en trouver et puis juste trois, vraiment, ça a été une réponse extraordinaire pour moi, sincèrement. Et voilà. Mais c'est tellement difficile de tout vous expliquer en détail, parce que c'est plein de petites choses qui se manifestent à moi, c'est plein de... je sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous dire, qu'il fallait que je vienne ici. Tout a été destiné, tout a été écrit. Je vous promets, les énergies ici sont vraiment très fortes. Dès que je demande un truc, ça arrive dans la minute. Je vous promets les amis, je n'exagère pas. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 15 jours de ça, la maman de Cédric arrive et elle a ouvert la porte, et sans faire exprès, elle a laissé les chiens s'échapper. Le sien est celui d'Olympe. Trois heures à courir partout dans le village, la campagne et compagnie. Donc au bout d'un moment, j'étais complètement désespéré, et je suis parti prier. Oui, je suis parti prier dans une église, dans une église. Une église d'ailleurs qui est réputée ici, localement. Et j'ai demandé, j'ai demandé à ce que, bah, retrouver les chiens, que, voilà, parce que j'étais inquiet, j'étais pas bien, etc. Et j'ai même fait une petite formule pour retrouver. Je vous promets les amis, vous êtes libres de me croire, de pas me croire, je m'en fiche, mais c'est la vérité. Je vous promets, même pas cinq minutes après, c'est pas Cédric, c'est pas la mère de Cédric, c'est moi, c'est moi qui retrouvais les deux chiens. Et je vous promets, j'ai été guidé. C'est-à-dire que je errais, je errais, je savais absolument pas où j'allais, mais j'ai senti que j'étais comme poussé, qu'il fallait que j'aille à ces endroits précis, et c'est exactement là où j'ai retrouvé les chiens. Voilà. Et c'est plein de choses comme ça, mais au quotidien, c'est tout le temps, tous les jours, quand je vais me promener, à chaque fois, il y a un petit cygne, il y a un arc-en-ciel, il y a un truc, je trouve un os, je trouve une plume, je trouve du gui, toutes les plantes que j'ai dessinées dans mon oracle, elles sont toutes présentes ici, l'aubépine, le gui, tout, tout, tout. Je vous promets, je sais pas, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour la vie qui m'offre ce bonheur, parce que c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Voilà. Voilà, les amis, bon, après, c'est un trop beaucoup, mais alors beaucoup trop longue, j'en conviens, on y va tout de suite avec notre tirage. Bon, alors aujourd'hui, ce sera très éclectique. J'avais envie de mélanger les cartes, les baguettes chinoises, parce que je sais que vous aimez les baguettes, je sais que ça vous manquait, donc on va se faire les baguettes. On va se faire aussi un petit tirage avec le grimoire des oracles, et puis, allez, c'est bon, j'arrête de parler. On se fait notre... Alors attendez, par quoi je commence ? On va se faire d'abord les énergies principales avec l'oracle des sigils. On se fait ensuite la guidance avec l'oracle de la guidance féerique de notre lumineuse Marie Bessnier, qui j'ai fait un bisou. On se fera aussi un petit conseil avec l'oracle divinange de ma belle Dorine, à qui je fais un bisou aussi. Enfin, je fais des bisous à tout le monde, vous l'aurez compris. Et on se fera donc après une petite baguette chinoise, et on terminera par la petite prédiction avec le grimoire des oracles. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous avez vu ? Regardez, regardez. Regardez comme je suis en adéquation. Allez, on va s'en prendre comme d'habitude. Bah tiens, honneur au violet des sorciers. Mais vous ne les voyez pas ? Attendez, je voulais mettre là, qu'on puisse en profiter. Regardez, regardez ça. Comment ça, c'est le bordel sur mon bureau ? Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est juste que j'ai une méthode d'organisation qui est très personnelle. C'est tout. Allez, on y va. J'arrête mes bêtises. Allez, on s'en prend trois. La première, nous avons blessure et faiblesse. Ça commence fort. J'aurais préféré avoir des cartes lumineuses, mais bon, que voulez-vous ? Spirituelle et conviction. Ça devient intéressant. Sacrifice et offrande. Ouh, alors là, ça devient très intéressant, les enfants. Mais alors, très, 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 très intéressant. Tout de suite, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, mais j'ai l'impression que ce que j'ai fait ce week-end, vous allez être amenés à devoir faire la même chose. Je m'explique. Je m'explique, je m'explique. Il se peut que, soit sur ce début de semaine, ou même sur le mois de novembre, j'ai envie de dire, ou peut-être que c'est déjà d'actualité, mais il se peut que vous ayez certaines blessures, mais que ces blessures ne sont pas dues à vous, mais sont peut-être dues à l'environnement dans lequel vous vivez, ou sont peut-être dues aux personnes que vous avez dans votre vie, mais j'ai vraiment la sensation ici que ce que vous vivez à l'heure actuelle, vous ne devriez pas le vivre. C'est comme si vous le subissiez. C'est comme si vous étiez victime des choses. Vous n'êtes pas acteur, vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était votre tuteur ou votre curateur, et par conséquent, c'est cette personne, alors une personne physique ou une personne morale, d'accord ? Mais j'ai l'impression que, voilà, il y a toujours des choses autour de vous, autour de votre vie, qui font que vous n'êtes pas libre de pouvoir faire les choses telles que vous voudriez les faire, et les choses ne se réalisent pas telles que vous voudriez qu'elles se réalisent. Et par conséquent, j'ai la sensation ici que vous allez devoir d'une part en prendre conscience. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tirages qu'on fait depuis quelques temps, on est beaucoup sur des prises de conscience, sur des éveils spirituels, sur une ouverture d'esprit, une ouverture de la vision aussi, une prise de conscience, des déclics, etc. Je trouve qu'on est beaucoup sur ces énergies-là. Mais en même temps, ça, c'est logique, c'est logique, on s'approche tout doucement de Yule. Yule, donc, on est sur la fin, entre guillemets, des jours sombres, puisqu'à Yule, c'est à nouveau la lumière qui va revenir. Donc, effectivement, on est petit à petit sur ces prises de conscience. Donc, j'ai envie de dire que c'est logique, c'est logique. Mais ici, j'ai la sensation que vous allez devoir, non seulement là, on est à la fois dans le déclic, mais j'ai envie de dire qu'on est dans une étape légèrement supérieure au déclic, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous preniez conscience qu'il y a des choses qui sont toxiques dans votre vie et dont il faut vous débarrasser impérativement. Couper les liens, même si c'est difficile, même s'il y a des choix qui sont difficiles à prendre, il faut couper les liens de façon définitive. Alors, ça peut être des liens avec des membres de famille qui sont plus des branches pourries qu'autre chose, des amis qui représentent plus une espèce de gangrène qui bouffe votre énergie, ça peut être un travail qui vous bouffe, lui aussi, littéralement. Bref, ici, on a vraiment une sensation pour moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Et en plus, vous savez l'histoire qu'il y a avec cet oracle, donc du coup, je vous le fais vraiment par rapport à ce que je ressens. Et j'ai vraiment ici le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous ronge et c'est d'actualité, c'est pas à venir, ce qui vous ronge, c'est là, c'est déjà en cours, comme des petits asticots qui vous grignotent de l'intérieur. Et il faut impérativement que vous ayez ce réflexe, cette présence d'esprit et prendre conscience qu'il y a des choses avec lesquelles il faut que ça se termine. Voilà, c'est vraiment ce sentiment que j'ai. Et ici, la carte de sacrifice et d'offrande, pour moi, elle est très forte parce qu'on vous demande ici vraiment de sacrifier certaines choses. Alors, c'est difficile, un sacrifice, c'est très difficile, mais croyez-moi que ça peut être très bénéfique, vraiment. Lorsque vous allez prendre conscience de ce qui vous bouffe littéralement la vie ou ce qui bouffe votre énergie, croyez-moi que vous allez le vivre après comme une renaissance. Sur le coup, ça peut être difficile, mais après, avec le temps, vous allez réaliser que c'était une bonne chose en fin de compte et que ça vous a permis de revivre, tout simplement. On a vraiment une énergie qui est très très forte ici. Je vais voir avec la guidance féérique ce que ça pourrait venir compléter. Voyez, la connexion au spirituel aussi, ça me fait vraiment penser qu'il est grand temps que vous songez à vous et qu'il y a une partie importante de vous que vous avez délaissée, c'est toute la partie spirituelle. Et ça, c'est vrai. Je fais une petite aparté. Mais aujourd'hui, les gens sont obnubilés par l'argent, par la santé, par la carrière, par la famille, par la renommée. Ça, j'en sais quelque chose. Sur YouTube, c'est la course à la gloire, la course au buzz, la course au like, etc. Et les gens délaissent une partie très importante de leur vie qui est la spiritualité, le mental, la psyché. Et ça, croyez-moi les amis, c'est ultra, ultra important. Et là, pour le coup, je vais vous prendre mon exemple. Dans l'autre maison, j'étais littéralement dévoré par cette entité. J'étais bouffé par cette baraque. Jusqu'à la dernière minute, elle m'a fait chier. Mais alors, vous l'avez vu avec Internet. Parce que, bizarrement, là aussi, je vous fais une autre petite aparté, mais ça fait partie de l'exemple. Mes problèmes d'Internet provenaient, en fait, de ma box. Et faites exprès, la box, l'ancienne box, était dans la maison. Et en fait, j'ai pas eu Internet avec la nouvelle box parce qu'elle n'était pas paramétrée. Donc, le technicien, quand il est venu, il est venu pour paramétrer la nouvelle box. Mais sinon, il y avait Internet. Donc, bon, ça, c'est la petite histoire drôle. Mais pour vous dire que jusqu'à la dernière minute, la maison, tout ce qu'on a apporté de la maison, j'ai dû le nettoyer, j'ai dû le purifier. Et tout ce qui était relié aux énergies de la maison, eh bien, vous voyez, continuait encore à émettre de l'énergie. OK ? Eh bien, du jour où tout s'est arrêté, où j'ai vraiment commencé à revivre ici, que mon moral est allé mieux, que ma psyché est allé mieux, que j'ai soigné mon spirituel, parce que moi, ma spiritualité, c'est l'un de mes piliers fondateurs. Et lorsque je me suis remis à soigner ma spiritualité, eh bien, tout est allé mieux. Mon sommeil est revenu, l'appétit est revenu, j'ai arrêté de grignoter, j'ai perdu plusieurs kilos, bref, la motivation est revenue, mes vidéos sont de meilleure qualité, ça se sent, ça se voit, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la spiritualité, les amis, je vous en supplie, c'est vraiment un domaine qu'il faut impérativement que vous soignez, d'accord ? Et pour sauver votre spiritualité, il est peut-être temps, justement, de faire certains sacrifices, de faire, d'offrir, de donner à la vie, sur l'autel de la vie, en disant, voilà, ça, je n'en veux plus, ça, je vous l'offre, moi, ce que je veux, c'est penser à moi, c'est aller mieux. Et j'ai vraiment cette sensation-là qu'il faut impérativement que vous procédiez à cette offrande, à donner, à sacrifier, très clairement. Alors, attention, quand je dis sacrifier, on est bien d'accord, j'ai eu une image, là, qui m'a traversé la tête, si, par exemple, votre mari ou les gamins vous énervent, vous n'allez pas les foutre sur un dolmen avec un couteau, en disant, je te donne à la vie. Quand on parle de sacrifice, c'est au sens métaphorique, j'espère que vous avez compris, quand même. Bien que certains, j'avoue que je les sacrifierais bien sur un hôtel. Un samedi soir, de pleine lune, avec une chèvre, dans un cimetière, habillé tout en noir, à invoquer Lucifer. Allez, on va en prendre deux pour la guidance féerique. On va venir compléter le message pour voir justement si c'est la tristesse, déprime, désespoir et pleure. Ah bah, c'est... Vous voyez, ça... ça me confirme, ça me confirme ce que je suis en train de vous dire. L'âme pure, la jeunesse, l'innocence, la réceptivité, l'initié, la timidité, guide, vérité. Vérité, ça me parle bien aussi. Vous avez vu là, comme on a deux cartes qui sont très différentes. On en a une qui est vraiment dans l'aspect sombre, la tristesse, la mélancolie, etc. pour arriver à un passage qui est plus lumineux. Regardez les deux cartes. On a cette jeune fille qui est complètement repliée sur elle-même, qui est fermée au monde, à la vie, absolument à tout. Et on a elle, qui à l'inverse, est ouverte. Elle a le regard qui est rivé, droit devant, vers l'horizon. Vous voyez, on a vraiment ici deux énergies qui sont très différentes. Et c'est drôle parce que je trouve que ça colle super bien avec les sigils qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire que vous êtes dans cette période, dans cette étape-là de votre vie où les choses vous paraissent sombres. Mais c'est pas qu'elles vous paraissent sombres, en fait, c'est que vous avez des personnes autour de vous qui assombrissent, qui mangent votre lumière, qui vous grignotent et qui vous empêchent de rayonner, qui vous étouffent. Et il est grand temps, justement, que vous voyez, comme elle qui est repliée, voilà, vous êtes comme ça, et bien aujourd'hui, il est temps d'ouvrir comme ça grand les bras, repousser tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous étouffe pour, au contraire, vous ouvrir maintenant à la vie, pour vous ouvrir droit devant, pour vous éclairer aussi votre vision. Parce que très concrètement, quand on a des gens qui sont tout le temps comme ça sur nous, qui... des vrais vampires psychiques, des... voilà, et bien automatiquement, on n'arrive plus à avoir autre chose. Et pareil pour l'altruisme, si vous êtes quelqu'un d'empathique et d'altruite... d'altruiste... d'altruite... si vous êtes quelqu'un d'altruiste, c'est pareil, il y a une limite quand même à la gentillesse, à la bonté. C'est-à-dire que la limite, il y a la gentillesse, puis après il y a la connerie. Voilà. Et je pense qu'on est beaucoup à être après dans la connerie. Enfin, pour les vrais, je parle pour les vrais gentils, pour les vrais empathiques, hein, pas... Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter et on redescend d'un cran, on stoppe le barrage, on stoppe tout en disant « Basta ! » Là, aujourd'hui, je pense à moi, c'est fini et j'ai besoin de faire le point sur ma vie et c'est ce que vous avez besoin de faire. J'ai vraiment la sensation ici que profitez de ces énergies, les amis, pour remettre les choses dans leur contexte, remettre des formes dans votre vie, remettre de la couleur, remettre de l'harmonie, faire un grand nettoyage, vraiment profiter de ces énergies-là parce qu'on est vraiment sur ces énergies actuelles. Allez, on va continuer avec l'oracle divinange. Je voudrais rire qu'on soit sur des énergies similaires, en même temps, ça paraît très logique, hein, si on avait quelque chose de différent, ça ne serait pas logique. Deux. Deux. Deux, deux, deux. Allez, une et deux. Alors, pour la... Pour la première, vous n'êtes pas alignés. Eh oui ! Pardonnez pour avancer. Bah, euh... Très clairement, les amis, en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai tiré tout ça, là, je viens de passer 30 minutes à faire du blabla, alors que ces deux cartes résumaient parfaitement, hein. Vous voyez, on est... Alors, pour le coup, mais j'en... Pareil, c'est ce que je vous dis, ça paraît logique puisque ces deux cartes correspondent à ces deux-là et correspondent aux trois sigils aussi. Vous n'êtes pas alignés, les amis, ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si votre vie est en train de partir en cacahuètes à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a un gros problème d'alignement et il est grand temps de vous recentrer, il est temps de repenser à vous, il faut arrêter d'alimenter des trucs, etc, etc. En gros, mêlez-vous de vos affaires et que chacun se mêle des affaires de chacun, d'ailleurs, hein. et il est vraiment temps de vous réaligner, de vous recentrer sur vous-même. Ça devient, pour moi, ça devient vraiment indispensable et pour cela, il faut aussi que vous soyez dans le pardon. Alors attention, attention, le pardon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Comme je vous l'ai dit, le principe de je pardonne mais je n'oublie pas, c'est complètement stupide parce que si vous n'oubliez pas, vous ne pardonnez pas. On soit bien d'accord. Donc dites simplement que non, je ne pardonne pas. Parce que sinon, ça ne veut rien dire de je pardonne mais je n'oublie pas. Donc non, quand on pardonne, on pardonne complètement. Donc pour moi, le pardon, il n'est pas forcément que pour les autres. Il est pour vous. Et c'est drôle parce que, souvenez-vous, c'est des choses que je vous... J'ai vraiment l'impression de radoter en ce moment. Je trouve que les énergies se ressemblent beaucoup en ce moment. Mais c'est logique. Comme je vous l'ai dit, les énergies, c'est un courant, c'est un mouvement et tant que le courant n'est pas passé, tant que la tempête n'est pas passé, c'est comme la météo, tant que le courant n'est pas passé, les énergies continuent. Ok ? Donc profitez de cette énergie-là pour surfer dessus. Et comme je disais, pardonner, on peut pardonner aux autres. Oui, s'il y a moyen de pardonner, vous pardonnez. Mais je crois que le plus important, c'est de vous pardonner à vous. De vous dire pardon. Pardon d'avoir été bête, d'avoir été naïf, de ne pas avoir vu la vérité, de ne pas avoir... Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous une auto-culpabilisation qui va ensuite enchaîner sur une auto-punition, une auto-flagellation qui vous empêchera d'évoluer et d'avancer. Et ensuite, vous allez dire oui, après c'est à cause des autres que je n'avance pas. Non, ça peut être aussi à cause de vous que vous n'avancez pas parce que vous ne réussissez pas à vous pardonner, vous ne réussissez pas à vous déculpabiliser. Je prends un exemple très concret. Imaginons, moi je ne sais pas, que... que... Je suis désolé, il n'y a plus gay comme sujet. Imaginons que votre grand-mère soit à l'hôpital et qu'elle vive ces derniers instants et que vous, malheureusement, vous ne pouvez pas vous déplacer à l'hôpital. Vous avez eu un imprévu, quelque chose, vraiment un truc d'urgent. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital, c'est trop tard, votre grand-mère est partie. Et là, vous allez vous enfermer dans une espèce d'auto-culpabilité en vous disant eh oui, et si j'avais su et je serais venu et... Mais non, c'est trop tard. Ça ne sert à rien de se dire tout ça. Ça ne sert strictement à rien. C'est fait. On ne pourra jamais revenir sur le passé, on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc plutôt que de se concentrer sur eh oui, et si j'avais su et machin, eh ben non, eh ben c'est trop tard. Maintenant, il faut plutôt se poser la question bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je voudrais faire ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Voilà, c'est ça les questions qu'il faut que vous posiez. Comme je vous le dis souvent, le passé, c'est un boulet avec lequel on vit. mais vous avez deux options. Soit vous laissez traîner derrière vous et vous avancez comme ça péniblement, soit vous le prenez à bras, à bout de bras, et vous portez et vous avancez beaucoup mieux avec. D'accord ? Eh bien le passé, c'est le même principe. C'est-à-dire que soit vous décidez de vivre dans le passé et vous n'avancerez jamais, soit vous décidez de vivre avec votre passé et vous continuez d'avancer. Donc pour moi, ce pardon, il peut être le pardon physique. Peut-être que vous allez être amené à vous réconcilier ou à demander pardon ou à accepter des excuses pour cette semaine, mais je pense aussi pour moi en tout cas un pardon par rapport à vous. Pardonnez-vous à vous. Surtout là, la spiritualité, il n'y a pas plus entre guillemets égoïste comme domaine que la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité, elle ne se partage pas. C'est vous, ce sont vos convictions à vous personnelles profondes et propres. Et par conséquent, si vous mettez à la partager, c'est pas possible, c'est pas possible, il y a un truc qui ne fonctionnera pas. Vous allez perdre une partie de vous. Donc il faut impérativement vous recentrer et prendre conscience qu'il y a un domaine là dans votre vie que vous allez délaisser et qu'il faut que vous retravailliez impérativement. Allez, maintenant, on va continuer avec une petite baguette chinoise. j'avais averti que cette vidéo serait beaucoup trop longue. Mais vous aimez bien, je sais, vous aimez bien. Allez, allez, allez. Numéro vainqueur. Je les tiens toujours à l'envers. Nous avons la numéro 49. Alors, la 49. La 49 nous dit « De nombreux obstacles se trouvent sur votre chemin en ce moment et un changement total de mode de vie pourrait être profitable. Vous pourriez trouver le bonheur d'une façon que vous n'aviez jamais imaginée. Il est stupide d'être content de soi. Voyager serait une bonne idée à la fois pour distraire votre esprit de vos problèmes et pour élargir vos horizons. Mais essayez de résoudre vos conflits avant de partir. » J'adore. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Est-ce que vous avez besoin que je vous détaille la baguette ? Je pense que ce n'est pas utile. Je pense que ce n'est pas utile. Allez, on va terminer maintenant avec une petite prédiction du Grimoire des oracles de Sylvain Wary. Ouh là là, attendez, attendez. J'en ai tiré 15. Non, on en veut juste celui-là, on n'en veut pas 15. Alors, nous avons le soleil, le sud et le numéro 13. Qu'est-ce qu'on se met où au début, à la fin ? Vers la fin, tiens. Donc, on a dit soleil, sud, 13, c'est ça ? Oui, soleil, sud, 13. Allez, vers la fin. Tac, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Soleil, sud. Soleil, rose. Rose et 13. 13, c'est la couronne du roi, je crois. Oui, parce que le diadème, il me semble que c'est la reine. Donc, nous avons la couronne du roi avec une paire d'ailes blanches. Rose, rose, roi et paire d'ailes blanches. Ce médaillon symbolise un homme bon et bienveillant, souvent âgé. Prodigue et généreux, c'est un ami fidèle. Il est parfois considéré comme un amoureux. Et la paire d'ailes blanches nous dit protection, appui et soutien. Donc, vous aurez l'appui et le soutien. Je suis là. Voilà. Vous aurez l'appui et le soutien d'un homme bienveillant, bon, plutôt âgé, et qui, apparemment, le côté amoureux, pour moi, ça pourrait aussi symboliser des sentiments. Donc, ça peut être un père, un oncle, un ami, voilà, quelqu'un qui a des sentiments. Pas forcément amoureux. Alors, ça peut être un amoureux aussi, mais il y a une histoire de sentiments. Je trouve que ça me symbolise bien, mais d'ailleurs, on symbolise un homme bon et bienveillant. Bon, on le souvent âgé, par contre, il y a que ça qui... J'arrête ma bêtise. Voilà, les amis. Ben, on a tout fait, là. On a tout fait. Les sigils, la guidance féérique, le divin ange, les baguettes, le grimoire. Ben, c'est tout bon. On est tout bon. Voilà, les amis. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. Et nous, on se retrouve, comme d'habitude, pour des vidéos fantabuleuses, extraordinaires. D'ailleurs, on se retrouve demain. Non, pas demain. Quel jour on est, là ? Je suis en train d'enregistrer dimanche. On se retrouve mardi pour faire notre petit exercice numéro 3 de développement notre potentiel. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. J'ai fini la vidéo. Allez, stop. J'arrête de parler. Merci.